Bienvenue à cette table ronde sur le thème pensée et agir. Je voulais commencer par quelques mots d'introduction et ensuite vous présenter nos panélistes. Alors pour commencer, j'aimerais remercier, faire des remercions d'usage, les remercions d'usage, le grain, le cré, et dans le fond, il faudrait remercier le FRQSC qui finance le grain et le cré, la SOFA, la revue philosophique, et de nouveau le FRQSC probablement, le CRSH, la faculté des arts et des sciences de l'UDEM et le département de philosophie pour leur soutien moral et aussi financier, les journées de méta-éthique. J'aimerais aussi remercier la librairie Livieri, c'est une vieille habitude que de venir régulièrement faire ce genre d'événement ici et c'est toujours un plaisir de se retrouver ici entouré de livres et aussi de personnes qui aiment lire. Merci à Yvon, Lima et Isabelle que je ne vois pas ce soir. Alors une chose que j'ai réalisée très récemment, en fait, c'est qu'on n'avait pas du tout prévu le coup, mais ça fait presque exactement une année que Ruben est décédé. Et on avait cette idée de l'organiser ces journées de méta-éthique en son hommage parce que c'est lui qui avait fait les premières journées de méta-éthique en 2011 à Paris. Entre temps, il y en a eu d'autres, ce sont les sixièmes maintenant. Et oui, c'est un peu par mégard peut-être, on n'avait pas réalisé que les dates qui étaient les dates qu'il cournait étaient les dates de son décès en l'année passée, le 4 mai 2017. Alors, c'est une année, ça fait une année que Ruben nous a coûté. Moi, je n'ai pas personnellement réussi à tourner la page complètement. Il reste un vide, un creux qu'on ne va jamais combler. Il reste aussi beaucoup de livres. Et j'aurais dû le dire au départ, Olivier Rie a préparé un stand avec ses livres. Je vous encourage à les feuilleter, à les acheter éventuellement, des livres merveilleux. Et des idées, toutes sortes d'idées qu'il nous a laissées, qui sont importantes. C'est pour honorer ces idées, le leg de Rubenogien, que nous avons organisé ces journées. Et aussi cette table ronde sur le thème « Penser et agir ». C'est un thème un peu banal peut-être, un peu idiot. Je verrais bien Ruben faire des blagues sur ce thème, du genre, qu'on peut penser sans agir, agir sans penser. C'est mon idée, je peux faire des blagues à ce sujet. Et je pense que si Ruben avait pu participer à la table ronde, il aurait sûrement eu beaucoup de choses à dire. Parce que c'est quelqu'un qui a publié beaucoup, pensé beaucoup, mais c'est aussi quelqu'un qui était intéressé par l'effet de sa réflexion. Alors, deux, trois mots sur le parcours philosophique, non pas le parcours intellectuel de Ruben, il a commencé par faire de l'anthropologie. Le parcours philosophique, il a commencé par une thèse sur la faiblesse de la volonté, une question de psychologie morale avec Jacques Bourgresse. Et ensuite, il s'est intéressé à la méta-éthique. Je pense qu'il a toujours gardé un intérêt pour la méta-éthique, même si c'était moins évident par la suite, avec cette collection, le réalisme moral, et surtout l'introduction très importante à cette collection, parue en 1999, une excellente introduction aux questions de méta-éthique. Je parle de l'introduction de Ruben, qui aurait pu être un livre en tant que tel. Il a fait beaucoup, donc, au niveau de la méta-éthique. En France, en langue française. Mais, petit à petit, Ruben s'est tourné vers des sujets plus chauds. Et c'est lors d'un de ses nombreux séjours à Montréal qu'il a travaillé sur le livre qui a fait son premier succès de librairie, je crois. « Penser la pornographie », je me souviens encore d'une présentation qu'il avait faite au département de philosophie sur ces questions-là. Et donc, ce livre-là, « Penser la pornographie », est un peu un tournant dans les recherches de Ruben, vers des questions plus concrètes. Et c'est quelque chose qui a bien réussi, puisqu'il a produit plusieurs livres, une quantité impressionnante de livres, par la suite, sur des questions de société. Ruben ne faisait pas que penser à des problèmes. Il n'y avait pas que l'aspect réflexion. Il y avait aussi l'aspect action. Dans son cas, c'était plutôt, en prenant la plume, soit dans la presse, je pense aux Inrocs, soit en contribuant à des blogs, comme Mediapart, et aussi en contribuant à des débats, à la radio, à la télévision, quelque chose dont il me disait qu'il trouvait ça vraiment pénible, en fait, et vraiment dur, se faire agresser par toutes sortes de personnes qui parlent très vite. Ce n'était pas son truc. C'était sa façon d'être courageux, je pense, et d'essayer de contribuer à changer le monde. Donc, voilà ce que je voulais dire au sujet de Rubenogien. Quelques mots sur les présentateurs. Ça va être l'ordre de présentation. On va commencer par Christian Nadeau, professeur titulaire au département de philosophie de l'Université Montréal, spécialisé en philosophie politique. Il a écrit de nombreux livres, dont Liberté, Égalité, Solidarité, Refonder la démocratie et la justice sociale en 2013, ou Agir ensemble. L'action est un thème favori de mon collègue Christian Nadeau. Agir ensemble, Pensée de la démocratie syndicale 2017. Mais Christian Nadeau, c'est aussi le président de la Ligue des droits et libertés, et plus généralement un militant très actif. Valérie Giroux, ici, à droite, qui thèse en philosophie, du département de philosophie de l'Université Montréal, qui est coordinatrice du Centre de Recherche en Éthique, spécialisée en éthique animale. Elle poursuit ses recherches. Elle est auteure de deux livres récents, parus à l'automne, Le véganisme, dans la collection préciseuse Que sais-je, avec Renan Larue, et Contre l'exploitation animale, un argument pour les droits fondamentaux de tous les êtres sensibles. Valérie, on le sait, est aussi une militante active, impliquée, et une grande amie des chats et autres êtres en perdition. Daniel Valchok, à ma gauche, ancien collègue du département de philosophie de l'Université Montréal, directeur, fondateur de l'ancêtre direct du CRE, le CREUM, comme on l'appelait à l'époque. Il y avait des divergences sur la prononciation, je pense que certains disaient CREUM. Ah non ! Professeur à la faculté de droit McGill, et directeur de l'Institut de Recherche sur les Politiques Sociales et de Santé. Daniel a écrit de nombreux articles en philosophie politique, notamment sur les questions politiques adoptées en ce qui concerne l'accommodement des diversités culturelles. Son action, à lui, elle a passé plus par une implication publique dans les débats, un peu comme Ruben d'ailleurs, mais aussi dans des comités ou groupes gouvernementaux, comme par exemple le Comité d'éthique de santé publique du Québec, dont il est le fondateur, si j'en crois, ta page web, Daniel. C'est tout à fait vrai. Voilà. Très bien, alors les règles du jeu sont les suivantes, 15 minutes par présentateur, plus 5 minutes de discussion, moi je fais le chronomètre, et ensuite il y a une discussion générale, si on a le temps. Et on va commencer par Christian. Merci Christine, merci à vous toutes, merci à vous tous. Évidemment c'est toujours émouvant de parler dans le sillage, disons, de la pensée de Ruben, et puis ne serait-ce qu'en regardant par exemple la pochette qui a été faite pour notre rencontre, cette photo magnifique qui traduit tellement la personne qu'il était. Donc j'espère réussir à faire cette communication sans éclater ensemble. Mais disons que pour dire deux mots sur la personne, et ce ne sera pas anecdotique puisque ça permettra d'ouvrir mon propos, Ruben avait cette extraordinaire générosité, cette extraordinaire délicatesse, et cette très 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 grande sensibilité, qui était visible dès la première fois qu'on le rencontrait. On se sentait tout de suite privilégié. C'est ça qui avait été assez exceptionnel avec Ruben, c'est qu'il réussissait à faire en sorte que tout le monde apparaisse comme un privilégié. Tout le monde était en quelque sorte un aigu, un orgueil. Il distinguait tout aussi charitablement sa montée, son amitié, à qui voulait l'avoir. Ça ne l'empêchait pas d'être ironique, ça ne l'empêchait pas d'être incisif, ça ne l'empêchait pas d'être parfois insupportable, notamment dans les colloques, quand il s'assoyait en arrière au fond de la salle avec Christine pour rigoler pendant que je faisais une intervention. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui vivait par le dialogue, par la pensée, par l'échange rationnel, et aussi beaucoup par l'humour. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaît extrêmement important, parce que l'humour de Ruben, qui pour plusieurs est apparu comme étant un humour, disons, corrosif, voire méchant, notamment dans son livre sur la pornographie, je me souviens toujours, la première fois où j'ai présenté ce livre en classe, en général, ça se passait assez mal, surtout quand, par exemple, Ruben dit que la différence entre l'érotisme et la pornographie, c'est une question d'éclairage. Donc, là, c'est ce genre de choses qui, dans une classe, peut choquer un peu. Et puis, Ruben aimait beaucoup être, disons, taquin, mais parfois, de manière assez, quand même, s'évade, assez tranchée. Donc, ce qui ne lui a pas valu que des amis. Ce que je vois, surtout, de tout ce portrait, c'est que Ruben était d'abord et avant tout, je dirais, peut-être même avant d'être, pour l'intellectuel et le philosophe que l'on sait, une personne d'engagement. Et ça peut paraître paradoxal, puisque précisément la thèse centrale qui traverse tout le travail de Ruben, c'est celle du minimalisme moral. L'idée selon laquelle, en fait, nous ne devrions pas avoir de devoirs à l'égard de nous-mêmes et que les devoirs à l'égard des autres devraient être limités aux devoirs de non-nuisance. Donc, essentiellement, il y a une attitude quasi-libertarienne dans la philosophie morale et non la philosophie politique de Ruben. Dire qu'il y a une philosophie politique, ça, ce sera peut-être l'objet de la présentation de Daniel ou de Valéry, mais je dirais qu'il y a les débuts de quelque chose comme une philosophie politique, qui s'est surtout vérifiée dans son livre sur la pauvreté. Mais ce qui compte, c'est qu'au départ, on pourrait avoir comme déduction de cette thèse générale qu'en fait, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'à chaque fois que se présente une notion morale, il faut tout de suite la juger comme étant suspecte. Comme si d'emblée, la morale était suspecte parce qu'elle moralise justement les débats, elle surcharge inutilement. Et on pourrait croire alors que l'attitude normale de quelqu'un comme Ruben, qui soutient une thèse comme celle-ci, c'est le désinvestissement. C'est-à-dire que puisque justement, il ne faut pas moraliser les débats, alors le mieux est de prendre une attitude saine, de distance par rapport à ceux-ci. Et bien au contraire, je dirais que Ruben était d'une certaine manière... J'ai des amis ici qui disent que je fais partie des rares conséquentialistes en théorie et déontologues en pratique. Et bien Ruben avait quelque chose de l'éthique de la vertu. Alors je suis désolé, je sens que je vais être hanté par son spectre toute la nuit, mais il y avait quelque chose de l'éthique de la vertu dans la mesure où ce sont véritablement des qualités propres à Ruben qui faisaient en sorte qu'il intervenait régulièrement sur un certain nombre de débats. Et même s'il y avait toujours ce côté ludique ou ce côté qui permettait, disons, de se moquer un peu, on sentait que la question fondamentale, c'était le respect des droits. C'est-à-dire que... Et je crois que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que toutes les interventions publiques de Ruben en fait, très rares, il faudrait les dénombrer, ce qui serait quand même assez long, mais très rares sont celles qui étaient faites simplement pour dire que là, il y a quelque chose qui surcharge le débat. Ou alors là, il y a une erreur, disons, épistémique. Ou alors là, il y a une confusion de catégories. À la limite, ça, c'était les outils conceptuels qu'utilisait Ruben. Mais la première chose qui l'intéressait d'abord et avant tout, c'était de dire, lorsque vous surchargez moralement le débat, le problème n'est pas tellement que vous faites quelque chose qui est surérogatoire, c'est-à-dire qui est louable mais non nécessaire, c'est que vous faites quelque chose qui nuit à certaines personnes. Et c'est ça qui m'apparaît, disons, le fil conducteur des interventions de Ruben. Si Ruben avait simplement dit quelque chose comme du genre « ce n'est pas nécessaire », ou « vous en rajoutez », ou alors « on va se moquer de, je ne sais pas, Consponville, Marcel Conch, etc. » Enfin, je dis ça en tout respect pour ces personnes, non, ça, c'est pas vrai, mais si seulement Ruben intervenait pour, disons, simplement dire « là, on en fait trop », ou alors « ça, c'est grotesque », etc. Pour être franc, moi, personnellement, ça ne m'aurait pas beaucoup intéressé. J'aurais trouvé ça amusant, tout au plus. Ça aurait été coquet, ça aurait été, disons, des réflexions de salon. Mais ça m'apparaît beaucoup plus important que ça, et c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est apparu de plus en plus de manière flagrante dans ces derniers livres, bon, dans le tout dernier, mais aussi dans celui, justement, qui s'intitule « La gare aux pauvres commencent à l'école », qui est, à mon avis, son livre, le plus politique, si on veut. Quoique, son livre sur sa propre maladie aussi est d'une charge politique extraordinaire. Alors, ce que Ruvaine, me semble-t-il, nous invite à faire, et moi, je y vois, disons, pour mes propres interventions, toujours un espèce de rappel, c'est qu'en fait, il y a deux dangers des interventions dans l'espace public. Une première, et ça, je suis le premier à le reconnaître, parce que j'ai tendance à me la jouer, Jean Jaurès, c'est-à-dire, surcharger, de s'imaginer qu'on harangue les foules, et puis, tout à coup, d'avoir le vocabulaire qui... qui... On s'écoute écrire, autrement dit, bon. Bon, le bon nombre de mes détracteurs serait heureux de me l'entendre dire, mais, autrement dit, écrire en tenant le terapeau, tu vois, celui de sa cause, bon. Et puis, Ruvaine, il y a toujours cette espèce d'image, j'ai plusieurs fantômes dans ma vie, Ruvaine en est là, et qui revient sans arrêt, c'est-à-dire en disant, franchement, t'exagères, voilà, c'est vraiment bien connu, mon pauvre ami, là, là, tu vas bien trop loin, etc., etc. Mais, si ce n'était que ça, en fait, le plus important, c'est, est-ce que tu réalises, pour quelles raisons le fais-tu ? Et est-ce que ce que tu proposes pourrait se traduire en conséquences néfastes pour d'autres personnes ? Et là, je ne parle pas simplement de, par exemple, faire de la peine à des gens. Ruvaine n'avait pas peur de faire de la peine à des gens, quoique, à chaque fois, il en était bouleversé. En tout cas, moi, toutes les fois où je l'ai vu faire de la peine aux gens, après, j'ai l'impression qu'ils ne pouvaient plus en dormir pour des nuits, mais ce n'était quand même pas ça qui l'effrayait. Non, c'était vraiment la motivation de faire en sorte que la justice, c'est-à-dire les droits fondamentaux, soient respectés. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaît essentiel. Bon nombre d'interventions aussi m'apparaissaient, disons, beaucoup plus pertinentes en France qu'ailleurs. Ruvaine, je ne voudrais pas dire qu'il est le produit de la France, c'est la deuxième injure que je lui ferai ce soir, mais disons qu'on comprend nettement mieux, quand on connaît le contexte social, intellectuel, enfin intellectuel, politique, français, etc., on comprend nettement mieux le type d'intervention de Ruvaine que lorsqu'on les présente ici. Il y a une espèce de décalage qui fait en sorte que, par exemple, si on travaille sur la pornographie ou d'autres travaux, peut-être plus difficile à comprendre, plus difficile à saisir. Alors que ce qu'il dénonce m'apparaît vraiment quelque chose qu'on pouvait voir en France. Jusqu'à à peu près tout récemment. C'est-à-dire que, on me dira bien sûr que c'est quelque chose qui est entre relation à la France ou au Québec, pas d'hier, mais je dirais que tout le débat sur la laïcité a été un aspect de facteur exponentiel. en sorte que la moindre sottise qui est dite en France au nom d'un idéal de laïcité, ou au nom d'un idéal républicain, ou au nom d'une vertu citoyenne, etc., etc., est immédiatement, mais pas au bout de quelques jours, au bout, dans l'heure qui suit, transportée dans le débat public ici. Et je crois que la méthode, si j'ose dire, déflationniste de Ruvaine m'apparaît de plus en plus adéquate pour la défense des droits. J'ai longtemps pensé que les droits se défendaient surtout de manière positive, c'est-à-dire en faisant la promotion des droits. Et parce que, je pense que dans bon nombre de secteurs, notre société a tendance à se contenter essentiellement de, par exemple, des droits et libertés, sans voir, par exemple, les droits sociaux. D'où l'importance de défendre, par exemple, les droits culturels, les droits sociaux, dans la mesure où ils sont largement ignorés par rapport aux libertés civiles. Par contre, ce que je peux voir, c'est que, de plus en plus aujourd'hui, il me semble que les libertés civiles sont vraiment remises en cause à partir du moment où, justement, on demande un certain type d'attitude aux citoyens ou aux citoyennes qui devraient se montrer responsables. Ou alors, et là je le vois dans le milieu militant aussi, on va considérer que, si vraiment, par exemple, nous sommes féministes, alors nous ne pouvons accepter qu'une telle interprétation des choses et non pas une autre. Et là, le vrai danger, c'est une forme de substantialisation des positions politiques en position morale et moralisatrice. Et il me semble que le grand avantage d'une attitude déflationniste dans des débats publics comme celle de Ruvain, c'est de dire, faisons la paix en l'instant, à supposer que nous soyons partiellement d'accord sur, par exemple, les motivations, c'est-à-dire les finalités, etc. Doit-on vraiment considérer que cette option est la bonne ou la seule option possible ? Le simple fait, par exemple, de dire que lorsque nous voulons défendre X, il n'y a que l'hypothèse Y, et déjà, la philosophie déflationniste de Ruvain permet déjà, d'une certaine manière, de montrer qu'il y a une surcharge d'une option, ce qui fait disparaître les autres. Alors, c'est déjà un gain, me semble-t-il, que de montrer que lorsqu'il y a une pluralité d'options, peut-être que le simple fait de surcharger la valeur morale de l'une de celle-ci permet de faire apparaître les autres. Et ça, c'est déjà quelque chose qui permet, disons, une espèce de pluralisme propre à nos démocraties. J'ai deux minutes, à peu près. Donc, pour moi, la leçon, elle est là. Et je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est que ça nous conduit à vraiment ce que nous pourrions voir comme étant, disons, l'esquise d'une philosophie politique, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le débat public doit essentiellement porter sur des enjeux qui vont être discutés dans une arène politique et non dans une arène moralisée. Alors, bien sûr, il y a une position éthique derrière ça. Bien sûr, il y a une position que nous pourrions qualifier d'éthique de la discussion d'une certaine manière. Mais ce que ça implique, par contre, c'est que nous devons nous méfier dès lors que le débat se trouve détourné par une forme d'inflationnisme moral. D'accord ? Donc, il y a une forme de sirène d'alarme, si vous voulez, dans le débat public qui devrait être tirée immédiatement. Mais ça n'empêche pas, et je conclue véritablement là-dessus, ça n'empêche pas un engagement très fort. C'est-à-dire, loin de conduire à une forme de désinvestissement qui consiste à dire, à partir du moment où on a fait ce travail, en gros, une psychologie, ou en gros, qui consiste à dire, on va regarder les choses pour ce qu'elles sont et non pour la manière dont nous voudrions les voir, ça n'empêche pas qu'il y ait un engagement qui pourrait même, à la limite, qualifier de radical. C'est-à-dire radical au sens où il est non négociable. Je crois que c'est extrêmement important de montrer que la pensée de Ruben ne nous conduit pas du tout à une forme de désinvestissement. Je pense qu'il en est la preuve dans toute son œuvre, il en a fait la preuve dans toute son œuvre, mais il serait très pernicieux, et on commence déjà à voir des lectures un peu étranges de son œuvre dans le débat public, il serait très pernicieux de vouloir y voir une forme de position libertarienne qui consiste à dire, il vaut mieux se retirer et essentiellement désinvestir l'espace politique et le laisser simplement entre les mains du marché. La régulation passe véritablement par le débat public, à la condition que celui-ci ne soit pas instrumentalisé par des motivations morales qui la plupart du temps de toute façon ne sont que des masques pour d'autres intérêts. Merci. On va prendre une question et demie. Ah, tu peux pas les... Oui, on voulait faire 5 minutes, juste éventuellement quelques minutes, s'il y a une question. Martin, s'il te plaît, Martin Gébert. Est-ce qu'on enregistre les questions ? Est-ce qu'il y a un micro ? Oui, c'est entre la question et le commentaire, la remarque. Tu as montré l'espèce de tension qu'il peut y avoir entre une certaine conception du minimalisme et puis l'engagement de Ruevelle. On dirait que le minimalisme, c'est minimal, c'est pas faire trop de choses. Mais moi, je me suis toujours demandé si on ne pouvait pas expliquer ça aussi par le fait que si on prend le principe de non-muisance au sérieux, ça peut aller très loin. Moi, je pense par exemple qu'un minimaliste devrait venir végane, par exemple. Et puis ça fait la transition avec Valélie, mais voilà, que je suis le principe de non-muisance. Et voilà, c'était bon. Je pense que c'est juste à la condition que, encore une fois, on ne finisse pas par, sous prétexte d'utiliser le minimalisme moral, faire, disons, en réalité, utiliser une rhétorique qui est maximaliste. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, essentiellement, ça consiste à dire, je n'ai pas d'option particulière sur, par exemple, la question animale. Je n'ai pas de disposition morale particulière. Mais si j'ai de bonnes raisons de croire qu'il y a un tort et que ce tort n'est pas nécessaire, par définition, je ne devrais pas commettre ce geste, alors je ne devrais pas le commettre. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir aussi que j'avais l'impression que Riven, probablement, serait intervenu sur de plus en plus de sujets différents. Évidemment, ça, c'est de l'histoire spéculative, mais parce que, d'une part, le débat continue, et puis aussi, c'est que je vois très bien un certain nombre de considérations qui auraient pu être faites, par exemple, sur des questions d'actualité internationale, comme l'interventionnisme militaire, par exemple. Merci. Et je pense que pour ne pas prendre le retard, on va passer à la présentation de Valérie. Bonjour. Je commence par une petite anecdote. Quand je me suis présentée au bureau de Christine Tapollet pour lui demander de diriger mes recherches doctorales en philosophie sur les droits des animaux, elle m'a questionnée un peu, puis elle m'a remis une longue liste de lectures afin que je me familiarise, moi qui venais du droit, avec les différentes théories normatives. Et elle m'a dit qu'elle était ravie que je m'intéresse à une approche qui conduisait à des revendications, peut-être plus exigeantes et plus audacieuses encore que celles qui avaient été déjà faites par Peter Singer et par Tom Regan, deux grands noms associés à l'éthique animale. L'attitude de Christine m'avait alors non seulement touchée, mais elle m'avait également étonnée. Ce n'est pas comme ça, elle me semblait que elle a été le plus souvent accueillie les chercheuses, je suis féministe pour simplifier, les chercheuses donc qui s'intéressaient aux autres animaux, aux animaux non-humains. Il faut dire que Christine était bien habituée aux philosophes engagés socialement, et dont les propos suscitent la controverse. Étant très proche de Riven Augien, qui n'a jamais hésité à réfuter publiquement des nombreuses objections à la pornographie, à la prostitution, au clonage humain reproductif ou aux mères porteuses, ce n'est peut-être pas tellement surprenant en fait qu'elle n'est pas sourciée quand je lui ai parlé de mon hypothèse de recherche consistant à étendre les droits fondamentaux de la personne à tous les êtres sensibles. Je n'ai jamais parlé d'éthique animale avec Riven. La plus longue discussion que j'ai eue avec lui, la seule discussion que j'ai eue avec lui, en fait, portait sur la santé mentale. On avait partagé nos réflexions personnelles sur la dépression. Ça ne m'empêche pas de penser que Riven aurait été plutôt d'accord avec ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je pense qu'il m'aurait accordé que les chercheuses en éthique animale ne devraient pas hésiter à défendre publiquement leur vue, qu'elles ne sont pas plus partiales que les autres, et que leurs travaux, bien au contraire, peuvent favoriser la neutralité épistémique en permettant de rendre visibles certains préjugés qui déforment grièvement notre compréhension des choses. Les chercheuses qui se consacrent à nos devoirs moraux envers les animaux d'autres espèces ou à nos obligations de justice envers eux ont tendance à prendre position, à prendre parti. Elles ont tendance à adopter une posture ouvertement favorable sinon à la libération animale, au moins à l'amélioration significative des traitements qu'on réserve aux autres animaux, à la limitation stricte des usages qu'on peut en faire. Ces chercheuses tissent des liens avec les activistes de terrain. Elles se considèrent souvent elles-mêmes comme des activistes d'ailleurs. Bien sûr, on ne va pas d'une recherche universitaire totalement désengagée, surtout pas en philosophie morale. À quoi bon réfléchir si ça ne donne rien, si ça n'aide pas à améliorer les choses, si ça rend le monde un peu meilleur. On reconnaît donc la valeur d'une recherche qui parle de problèmes réels et qui essaie de trouver des solutions applicables. Il est vrai qu'on accepte maintenant l'idée que la recherche ne peut jamais être parfaitement neutre de toute manière. La possibilité de l'objectivité scientifique en recherche a été fortement critiquée. On a abandonné l'espoir que le simple exercice de la raison puisse nous la garantir. On sait maintenant que le travail des chercheuses est nécessairement orienté par leur culture, par leurs expériences personnelles, par leur vision du monde. Et on pense que ça ne rend pas pour autant la recherche moins valable scientifiquement. Si l'objectivité reste un idéal vers lequel tendre, on ne reproche plus beaucoup, plus sérieusement, aux chercheuses de ne pas être parfaitement impartiales. Tout ça, c'est vrai, mais je suis tentée de dire que ce n'est pas également vrai dans tous les domaines de recherche. Même si les chercheuses qui se consacrent à la question de nos rapports de justice avec les autres animaux subissent de moins en moins les moqueries de leurs collègues, il n'en demeure pas moins que les recherches sur les petites bêtes ou sur les amis des animaux sont quand même... C'est facile, là. Sont quand même pas abordées avec autant de sérieux que celles qui portent sur les autres populations vulnérables et marginalisées. Même si l'éthique animale s'impose enfin comme un champ de recherche respectable dans le milieu universitaire, la manière pour les chercheuses de se positionner clairement contre l'humanisme exclusif est encore accueillie avec une certaine dose de suspicion. On peut maintenant, j'ose espérer, décrier le sexisme ou le racisme et s'afficher à l'université comme féministe et antiraciste sans constamment se faire reprocher ou même rappeler sa partialité. Mais on ne peut pas encore aussi facilement, je pense, critiquer le suprémacisme humain et s'afficher comme animaliste sans risquer de susciter un peu d'agacement ou d'attendrissement teinté de mépris. Si on peut fort heureusement enfin exiger des politiques institutionnelles concrètes en milieu universitaire pour contrer la discrimination en fonction du genre, du sexe, d'origine ethnique ou de l'appartenance religieuse, que ce soit dans l'embauche de personnel ou dans les évaluations des travaux étudiants, on peut encore difficilement exiger des politiques institutionnelles qui viseraient à contrer la discrimination en fonction de l'espèce, dans les choix des aliments servis, à l'occasion de réunions, ou de colloques comme universitaires, par exemple, ou dans la recherche qui se passe dans les laboratoires scientifiques. Les chercheuses qui dénoncent l'exploitation des animaux non-humains, on les laisse parler, c'est déjà pas mal, mais disons qu'en dehors du centre de recherche en éthique, déjà depuis le CREUM et de certains départements ou de certaines facultés plus progressistes que les autres, on prend encore beaucoup de ce qu'ils nous disent avec un grain de sel et on leur demande surtout de ne pas essayer d'imposer leur vue. Leur engagement militant doit rester à l'extérieur, des murs de l'institution universitaire, on préfère encore faire comme si leurs travaux théoriques n'avaient pas d'importantes implications pratiques. Et on fait ça, mais on va parce qu'on est dans une situation de désaccord raisonnable où des collègues ont des raisons moralement acceptables de soutenir chaque jour l'élevage industriel. Je pense qu'il y a une espèce de consensus par recoupement quant à l'aspect moralement problématique des produits animaliers servis par les traiteurs non-végétaliens. Plus simplement, moins consciemment, on fait savoir aux chercheuses en éthique animale que leur crédibilité et le respect qu'on leur témoigne dépendent en grande partie du fait qu'elles ne culpabiliseront et ne dérangeront personne, qu'elles resteront en quelque sorte souriantes et agréables au moment de dénoncer ce qu'elles estiment être profondément injustes. Le sociologue Howard Becker remarquait déjà en 1967 que quand une chercheuse s'intéresse à un groupe subordonné, on la soupçonne de parti pris. L'ordre moral de référence étant celui du groupe dominant, toutes les recherches qui favorisent un autre ordre, un ordre concurrent, risquent d'être taxées de marginal ou d'inconvenants. Dans le domaine de la recherche universitaire, on observe dans les mots de Becker une hiérarchie de la crédibilité, hiérarchie déterminée en fonction de l'idéologie dominante. Plus on s'en éloigne, plus on est suspecté d'être biaisé, comme on dit en bon québécois, plus on s'y conforme, moins on a besoin de se justifier. Tout comme il était extrêmement subversif de défendre à une autre époque pas si lointaine l'égalité des femmes ou des minorités visibles, il est encore aujourd'hui de défendre celle des animaux non humains. Pourquoi? Parce que l'idéologie dominante en ce qui les concerne est encore largement invisible. En fait, on vient à peine de la nommer, reconnaître, analyser et révéler l'ordre de spéciste et carniste sous lequel on vit, c'est même une des principales contributions, je dirais, des chercheuses en éthique animale. Depuis toute petite, on nous inculque que les êtres humains se distinguent des autres animaux qui leur sont moralement supérieurs et que pour cette raison-là, il est légitime de les exploiter pour nos divers usages. Bien évidemment, une grande proportion de ces animaux sont sensibles, ils peuvent souffrir, explicitement ou implicitement, on nous fait bien comprendre que leur faire mal inutilement, ce serait simplement cruel et il faut éviter ça, mais que s'il s'agit de se divertir, de suivre la mode vestimentaire, de tester nos produits cosmétiques ou domestiques, de satisfaire nos papiers gustatifs ou de maintenir des traditions culturelles, alors là, par contre, on doit accepter de faire souffrir des animaux, d'abréger dramatiquement leur existence, de les capturer et d'en faire l'élevage. C'est un mal nécessaire, nous disons. Bien sûr que non, il n'y a rien de nécessaire là-dedans, utile peut-être, mais quand même difficile à justifier puisqu'il s'agit alors d'accepter d'accorder moins d'importance à certains individus ou à leurs intérêts, simplement en raison du fait biologique qui n'appartine pas à une espèce animale particulière, l'espèce humaine. Les réflexions des chercheuses en éthique animale en ont amené plusieurs à soutenir que ni l'espèce elle-même, ni les capacités cognitives ou autres qui lui sont typiquement associées ne peuvent à elles seules déterminer la valeur morale des individus. Ces critères de l'espèce, de l'intelligence ou du sens moral échoueraient à justifier l'exclusion de certains individus de la communauté morale des égaux ou encore un traitement inégal de leurs intérêts semblables. On se rend bien compte dans les affaires humaines que ces critères-là ne sont pas moralement pertinents, on hiérarchise pas moralement les différents êtres humains en fonction de leur capacité cognitive. Tous les membres de l'humanité ont les mêmes droits fondamentaux, peu importe leur degré d'intelligence ou leur capacité d'engager. Les travaux menés par les chercheuses qui s'intéressent à la question animale selon la psychologie morale, je pense à notre collègue et ami Martin Joubert notamment, ont également permis de révéler les mécanismes qui nous permettent d'ignorer, de nier l'immense violence perpétrée contre les animaux dont on se sert pour différentes fins. On comprend mieux comment on parvient à surmonter la dissonance cognitive entraînée par ce qui est connu maintenant comme le paradoxe de la viande. Le paradoxe de la viande, c'est le fait que les individus, par leurs habitudes quotidiennes, contribuent à causer énormément de souffrance et d'autres torts aux animaux alors qu'ils ne leur veulent pourtant aucun mal. Et ce paradoxe entraînerait une forme de dissonance cognitive, c'est-à-dire que de se rendre compte que nos comportements ne sont pas conformes à nos valeurs ou à nos croyances, ça provoquerait en nous une espèce de grand malaise qu'on chercherait à apaiser par le recours à différents moyens. Soit bien sûr en modifiant son comportement, en adoptant un mode de vie végane qui exclut le plus possible les produits issus de l'exploitation d'animaux sensibles et les services qui en sont tirés. Mais si on n'a pas envie de faire ça, si on n'est pas prête à modifier notre mode de vie, ce qu'on peut faire, semble-t-il, c'est d'abord de minimiser l'impact de son comportement individuel comme consommatrice sur le nombre d'animaux qui seront élevés et tués pour l'alimentation humaine. On peut aussi se convaincre que les autres animaux ne sont quand même pas aussi sensibles que nous, que certaines éleveuses les connaissent par leur nom et leur font certainement aucun mal ou qu'ils sont habitués aux traitements qu'on leur fait subir, etc. On peut enfin se dire qu'on a besoin de se nourrir de protéines animales pour être en santé, que les animaux sont faits pour nous servir ou que l'économie s'effondrerait si on mettait faim à leur assujettissement. En révélant tout ça, les chercheuses nous montrent que si on est aussi réticente qu'on l'ait à reconnaître la gravité morale de l'exploitation des autres animaux sensibles, c'est peut-être pas autant parce qu'on a de bonnes raisons philosophiques que parce qu'on a de bons outils psychologiques pour rester relativement à l'aise avec le statu quo. Les chercheuses qui défendent l'égalité animale ne sont pas plus partiales ou moins objectives que les autres. Même la perspective la plus radicalement antispéciste n'est pas plus tendancieuse d'un point de vue scientifique que celle du carnisme consistant à tenir pour acquis qui est naturel, normal et nécessaire d'asservir les animaux d'autres espèces pour des fins humaines. Perspective qui influence de manière souvent imperceptible à peu près toutes les autres chercheuses quel que soit leur domaine de recherche. Contrairement à ce qui est souvent supposé, l'idéal de neutralité épistémique en recherche profite en fait de l'apparition dans le milieu universitaire et dans le débat public de points de vue critiques de l'idéologie spéciste qui domine et nous influence souvent à notre insu. Ces points de vue critiques ne peuvent qu'optimiser la liberté de penser qu'enrichir les échanges et débats d'idées. Ça ne peut que contribuer à débarrasser, à libérer la recherche et la discussion de certains préjugés qui l'influencent indument. Quand les chercheuses en éthique animale nous montrent qu'on a grandi sous l'emprise d'une certaine hégémonie idéologique, ça devrait nous amener à nous méfier encore plus de nos propres dispositions à interpréter les informations disponibles de manière objective. On devrait se méfier de nos biais de confirmation potentielle, de nos motivations conscientes et inconscientes à accorder moins de crédit aux positions qui s'éloignent de nos intuitions non réfléchies ou qui nous prescrivent de changer des comportements qu'on n'a pas envie de changer. On pourrait craindre notre propension à rationaliser nos pratiques plutôt qu'à examiner de manière lucide les arguments qui les remettent en question. Et se méfier de tout ça, ça peut peut-être même aller jusqu'à envisager de ne pas accorder systématiquement autant de temps de parole à une personne qui défend l'exploitation animale qu'à une chercheuse qui s'y oppose. Parce que présenter les deux côtés de la médaille dans un contexte qui n'est pas lui-même neutre ne favorise pas toujours l'objectivité. Quand une des deux positions défendues est largement acceptée comme vraie par l'ensemble de la société, alors que l'autre est méconnue, dérangeante ou qu'elle est nouvelle, ça ne permet pas nécessairement de voir les choses de manière objective. Accorder toujours donc la même visibilité à la position dominante qu'à la position marginale et les présenter comme si elles étaient grosso modo égales, c'est donc, on peut le craindre, risquer de consolider le statu quo. Surtout qu'il faut bien le dire, les débats auxquels sont conviés les animalistes les opposent souvent à des gens qui n'ont pas autant réfléchi à la question et qui ont néanmoins l'impression d'avoir la légitimité qu'il faut pour défendre l'idéologie dominante. À moins de nier la possibilité de l'expertise morale, il me semble tout de même un peu malheureux que les gens qui ont le plus et le mieux étudié une question d'éthique appliquée, particulière, comme celle de nos obligations morales à l'endroit des autres animaux, soient incités à ne pas révéler leurs conclusions normatives dans toute leur portée pratique ou du moins à ne pas insister sur ces conclusions-là, à faire preuve de retenue, à éviter l'activisme. Ce serait dommage parce que ça impliquerait en effet que les opinions de toute une, chacune, prennent plus de place dans les discours publics que les réflexions plus rigoureusement amenées. Parce que personne ne se gêne beaucoup pour dire qu'on ne va quand même pas mettre une souris et un être humain sur le même pied d'égalité. C'est dommage que si celles qui voient là un problème et qui ont des arguments dépassants, la 5 intuition anthropocentrée pour critiquer la hiérarchisation morale des espèces et pour défendre l'égalité animale sont poussées à l'autocensure ou sont écartées par des slogans auxquels on a toute tendance à s'accrocher pour ne pas être confronté dans nos habitudes quotidiennes. Pour le bien de la connaissance et pour favoriser le progrès moral, il me semble qu'il faut encourager les chercheuses, même celles qui défendent des thèses subversives, à s'exprimer publiquement, à prendre la place dans l'espace médiatique et c'est désolant, il me semble, d'entendre dire qu'au contraire, les intellectuels québécois sont de moins en moins présents dans les médias qui donnent plus souvent la parole à des chroniqueuses ou à des célébrités. La recherche qui est conduite sur des enjeux éthiques ne peut pas l'être de manière détachée, de manière neutre et sans engagement personnel. Et elle n'a pas à l'être. Ce qu'elle doit, c'est d'être honnête. Ce qu'on peut exiger des chercheuses en éthique animale, comme dans tous les domaines d'ailleurs, c'est qu'elles jouent leur carte sur table et qu'elles révèlent leur couleur idéologique. Et pour ça, il faut les encourager à assumer les conclusions normatives et pratiques auxquelles elles arrivent en accueillant leurs propos avec l'ouverture et la bonne foi nécessaires. Et il faut soi-même être prêt à faire preuve de la même honnêteté et à examiner ses propres affiliations idéologiques. Des choses familières et je ne voudrais pas donner l'impression que je ne m'en aperçois pas. Dans plusieurs universités, on voit maintenant se développer le champ des études animales critiques dont les chercheuses revendiquent haut et fort leur statut de militante. Et bien sûr, je sais que je suis extrêmement privilégiée d'abord d'avoir été reçue par quelqu'un comme Christine au tout début de mon parcours et ensuite d'avoir été encouragée par les membres du département de philosophie de l'Université de Montréal et du CREUM puis maintenant par celle du CREUM. Si je me plains comme je viens de le faire, ce n'est pas par ingratitude. C'est seulement parce que toutes, encore à ce jour, n'ont pas, je pense, la même expérience que moi et qu'encore bien du travail reste à faire pour que la recherche en éthique animale puisse avoir la place qu'il vivait à l'Université et pour que les chercheuses qui s'y consacrent puissent s'assumer comme activistes pour la défense des autres animaux. À ma connaissance, Ruben Rougien n'a pas beaucoup parlé des animaux non-humains sensibles, sauf que son immense préoccupation pour les libertés individuelles et la grande importance qu'il accordait à l'égale considération des intérêts de chacune et au principe de non-nuisance me porte à penser que son éthique minimaliste engagée pour plus de justice sociale devrait accommoder le projet de la libération animale, c'est-à-dire celui qui nous contraint d'abolir l'oppression des autres animaux, d'accorder toute la considération qu'il mérite à leur intérêt à être libres et de cesser de les persécuter. Critiquer l'État qui organise et finance l'exploitation des plus vulnérables entre les vulnérables, des indésirables s'il en est, je pense que c'est une entreprise d'émancipation qui aurait aisément pu se trouver dans la mire de ce formidable philosophe. Surtout, surtout, Ruben, j'en suis persuadée, souhaitais fortement que les animalistes se sentent libres de s'exprimer et de parler sans aucune gêne des implications normatives et pratiques de leur recherche aussi chocante qu'elles puissent être à l'université comme ailleurs. Merci. On a le temps pour trois quarts de questions. Oui ? Oui ? Peut-être que tu peux utiliser le micro s'il te plaît. Je peux juste parler fort. Non, parce qu'on enregistre. On enregistre. C'est bon ? Je veux bien. Je ne pourrais pas trop parler. Oui. Donc, merci. Je me demandais, tu faisais beaucoup un appel à un peu déconstruire les schémas de pensée, à questionner nos a priori. Qu'est-ce qui nous permet de marquer un peu un stopgap, un socle qui nous permettrait de dire « Bon, là, on a fini de déconstruire nos a priori et on peut maintenant être sur une position qui nous permet maintenant de recommencer à faire l'éthique. » Et est-ce que ce stopgap est vraiment minimaliste ou est-ce que tu serais à l'aise avec une position maximaliste pour relancer l'éthique après avoir déconstruit nos chaînes de pensée? Je ne sais pas si j'ai une réponse à ça. Je ne sais pas s'il y a une limite aux remises en question qu'on doit faire à essayer de toujours déceler s'il n'y a pas des... si on n'a pas justement des idéologies dont on ne se rend pas compte, qui ont une emprise sur nous et dont on ne se rend pas compte. je pense qu'il faut toujours être vigilant puis je ne vois pas le moment où on pourra se dire « ça y est, maintenant on est complètement dégagé de toute influence indue, influence dont on... » Je ne pense pas qu'on atteigne un jour la certitude en tout cas qu'on est parfaitement neutre donc il faut toujours se remettre en question et faire attention et soupçonner en fait nos propres biais puis je pense que la discussion doit permettre que certaines personnes qui ont réfléchi, qui perçoivent en tout cas qui pensent percevoir encore des influences indues puissent s'exprimer et qu'on puisse en débattre. Je ne suis pas sûre que je réponde bien à ta question mais on pourra peut-être y revenir plus tard. Merci en tout cas et la dernière présentation va être celle de Daniel Valchoc. Merci. Alors mon propos va être très différent de celui de Christian et très différent de celui de Valé. Tout d'abord je vais commencer en m'excusant. Je vais devoir partir non pas avant d'avoir... Je vais devoir partir probablement avant la fin de nos échanges, enfin de vos échanges pour des raisons que je crois que Ruben aurait apprécié. Lui qui était très fidèle aux gens, à ses amis, aux gens qu'il aimait. C'est l'anniversaire de ma conjointe aujourd'hui et donc je vais la rejoindre avec nos enfants pour célébrer son anniversaire si vous voulez. Mais il faudrait que vous aussi vous terminiez plutôt et que vous trouviez tout plein de taxis. Donc si je voulais faire un peu prétentieux et pas du tout Ruben au hygiénien, je dirais que la réflexion que m'a suscité et l'invitation de Christine était un peu de réfléchir aux conditions de possibilité de Ruben au hygién. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors moi aussi, je vais commencer par une anecdote. Quand j'ai commencé jeune prof à l'Université de Montréal en 1993, une des premières tâches qui m'a été impartie était d'enseigner un séminaire de métaïétique. métaïétique. Donc je n'avais pas vraiment fait beaucoup de métaïétique pendant mes études et surtout ayant fait mes études dans l'université anglophone, je n'étais pas vraiment au courant des publications françaises sur la métaïétique mais fort heureusement, Monique Cantot Sperber avait lancé à peu près à ce moment-là la collection Philosophie morale aux presses universitaires de France et une des premières parutions, il est possible que je manque d'un an ou deux que ce ne soit pas exact d'un an ou deux mais une des premières parutions était le livre de Ruben sur le réalisme moral qui m'a servi donc non pas une fois mais deux à l'occasion de deux séminaires de textes principaux. Alors c'était un livre qui les constructions de Ruben étaient d'une facture tout à fait académique. Il n'y avait absolument aucun écart entre les textes que j'avais connus quand je faisais mes études en anglais à l'université à Oxford et que je lisais de temps en temps de la métaïtique. Un des grands prêtres de la philosophie politique à l'époque où j'étais à Oxford était un dénommé Ronald Dworkin qui détestait la métaïtique qui trouvait que c'était une perte de temps totale qui a d'ailleurs consacré un article dans une des plus prestigieuses revues scientifiques à dire essentiellement que ça n'existait pas. et donc j'en lisais quand même un peu et il n'y avait pas vraiment de différence pas au niveau du contenu mais au niveau de la facture entre ce qu'écrivait Ruben ce qu'écrivait les gens qui écrivaient autour de lui et ce que je lisais dans les revues et dans les livres anglo-saxons. Il y a eu dans l'écriture de Ruben un tournant et je crois que ce tournant a probablement été le livre qu'il a fait publier dans une autre collection que Monique Cantos-Perbert avait dirigée le livre dont Christian a déjà fait référence qui était le livre sur la pornographie excellente collection qui n'a pas eu beaucoup de titres je crois mais où il était question d'une question d'éthique sociale suivie d'un dossier dans lequel le lecteur pouvait voir parfois des libellés de lois parfois des débats parlementaires etc. donc un essai suivi d'un dossier et Ruben avait fait le livre sur la pornographie et si on regarde ces livres publiés par la suite ils sont écrits dans une facture très différente on peut en faire le décompte il y en a 10-12 qui ont été publiés donc grosso modo dans les 15 dernières années de sa vie de sa production intellectuelle leur facture est très intéressante parce que d'un côté ce sont des livres qui n'auraient pu être écrits que par un philosophe universitaire c'est à dire que même s'ils sont écrits dans un style qui est beaucoup plus dépouillé beaucoup plus simple beaucoup plus accessible que ne l'étaient ses premiers écrits ils sont quand même très subtils les nuances qui s'y trouvent sont des nuances qui ne sont pas nécessairement à la portée de tout un chacun de la personne qui se dit tiens pourquoi ne pas écrire un livre de philosophie après tout ça ne demande pas particulièrement d'habilité technique tout le monde a une philosophie c'est la raison pour laquelle quand je parle à quelqu'un dans un avion je ne dis jamais que je suis philosophe parce qu'il est certain que la personne va me dire quelle est sa philosophie de la vie ou sa philosophie de la plomberie ou de tout ce qui est trop les livres de Ruben sont malgré leur simplicité au niveau disons de la construction phrase par phrase presque sont quand même extrêmement complexes et subtils mais ils sont écrits d'une manière qui les rend accessibles à un public à un large public ils sont écrits dans une langue qui n'est pas du tout prétentieuse et ils portent sur des sujets donc qui sont brûlants d'actualité et je crois encore là que Christian a raison les sujets qui ont interpellé Ruben ne sont pas des sujets qu'il a tirés de l'éther philosophique mais plutôt il faut les comprendre dans leur contexte une espèce de moralisme français sur des questions de bioéthique sur des questions d'éthique sexuelle d'éthique reproductive c'était vraiment là qu'il avait envie d'intervenir pour en quelque sorte déconstruire un certain moralisme très peu assumé très peu argumenté d'une certaine élite politique et philosophique française donc ce sont des livres et ce sont des livres qui ne sont pas publiés par des maisons d'édition universitaires je n'ai pas fait le décompte mais il publie aux livres de poche il publie chez Gallimard il publie donc dans des maisons d'édition qui font de sorte qu'il se retrouve en vitrine plutôt que dans les sections plus cachées de la librairie ils sont lus et commentés donc dans les grands quotidiens et ils ont donc pensé et action j'y suis quand même ils ont un impact sur le débat public j'ai déjà je me suis déjà retrouvé à Paris au moment où certains des livres de Ruvaine ont été publiés et je peux vous dire que c'était des véritables des décharges de dynamite qui faisait vraiment les gens parlaient des livres de Ruvaine dans les médias à la radio dans les journaux dans le monde dans l'Ibée etc à mesure que je vieillis je me dis que le peu de temps qui nous est imparti pour écrire devrait surtout quand on s'intéresse à des questions d'éthique à des questions de philosophie politique devrait dans une plus grande mesure que ce n'est le cas pour la plupart d'entre nous philosophes être consacré à ce genre d'écriture c'est-à-dire à une écriture qui est sans compromis au niveau de la rigueur philosophique mais qui est accessible qui fait le pari que même des idées extrêmement subtiles parfois complexes peuvent être présentées d'une manière relativement simple et être accessible à un public beaucoup plus large et peut donc avoir un impact sur les débats sociaux sur les débats politiques comme les écrits de Ruvaine l'ont eu la question qui se pose et je reviens donc au titre un peu provocateur ou un peu à la blague que j'ai donnée à ma présentation je n'ai pas donné dans ma tête je n'ai pas donné ce qui était quelles sont les conditions de possibilité de Ruvaine ou Jain donc qu'est-ce qui a fait que disons dans le plus fort de sa carrière Ruvaine ait pu se tourner sans qu'il souffre de pénalités institutionnelles quelles qu'elles soient vers ce mode d'écriture et c'est pour ça que je me suis posé la question de savoir quelles sont ces conditions de possibilité et sont-elles présentes ici jusqu'à un certain point je dirais que ce qui est intéressant avec les conditions de possibilité de Ruvaine ou Jain c'est qu'elles tiennent en partie à certains travers de la vie académique de manière générale philosophique de manière particulière française travers qui dans le cas particulier de Ruvaine ou Jain se sont conjugués pour faire quelque chose de très positif là où il y a énormément des choses négatives qui émanent de ces circonstances je m'explique Ruvaine comme vous le savez était un chercheur non universitaire pour la plus grande partie de sa carrière c'était un chercheur CNRS donc quelqu'un qui avait c'est presque quand on y pense ici au Canada il faut qu'on s'allonge tellement ce statut nous semble utopique et désirable c'était quelqu'un qui était payé pour réfléchir et pour écrire jusqu'à un peu tard dans sa carrière il n'avait aucune obligation institutionnelle et même quand il en a eu elles étaient relativement modestes donc Ruvaine n'avait pas semaine après semaine à se retrouver devant des grands amphithéâtres remplis d'étudiants n'a que peu dirigé je crois des étudiants au cycle supérieur en a-t-il dirigé ? pas officiellement 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 ? enfin bon officiellement on l'en suivait mais il n'était pas directeur officiellement il a refusé il avait donc une très grande liberté pour réfléchir comme il le voulait deuxièmement il vit dans une société où le philosophe est une personnalité qui est tenue en haute estime dans la sphère publique et pas nécessairement le philosophe universitaire Christian a mentionné certains noms que je ne répéterai pas mais on connaît tous ceux d'entre nous il ne faut pas avoir passé des années en France pour savoir à quel point certaines personnalités philosophiques ont en quelque sorte une place très importante dans le débat public je ne les nommerai pas vous les connaissez très souvent des philosophes qui contrairement à Ruvaine n'ont pas la formation et l'étoffe nécessaires pour dire des choses subtiles argumentées réfléchies mais qui néanmoins vont dire des choses tonitruantes qui font de sorte que les médias vont leur porter une grande attention donc Ruvaine ayant une formation philosophique extrêmement rigoureuse ayant fait sa thèse avec Jacques Louvresse ayant donc fréquenté la philosophie politique et morale la plus haute gamme en quelque sorte de son époque bénéficiait donc d'une sorte d'ensemble des circonstances qui faisaient de sorte que premièrement il avait une liberté complète deuxièmement il avait une liberté complète dans un contexte qui en était un où les philosophes sont reçus contrairement à d'autres sociétés à la une des journaux sur les plateaux etc. et troisièmement il avait lui-même une formation philosophique qui faisait de sorte qu'il pouvait exploiter cette opportunité qui lui était présentée pour dire des choses importantes intelligentes et philosophiquement rigoureuses donc susceptibles d'alimenter le débat de manière profonde et de manière intéressante il y a un travers je dirais et Ruvaine et moi en avons souvent parlé il y a un travers à cet ensemble de circonstances même si elle a eu pour effet de produire une oeuvre considérable accessible comme celle de Ruvaine je crois que le fait même si c'est un fantasme je peigne ces jours-ci dans des corrections de copies et donc l'idée d'avoir un statut de simple chercheur là me fait presque je m'épanouis presque à l'idée qu'il puisse y avoir un tel statut cela dit et c'est quelque chose dont Ruvaine et moi avons parlé le fait que Ruvaine ou Gien n'ait eu qu'un impact aussi marginal il faut bien le dire sur des générations d'étudiants représente un travers non pas de Ruvaine mais du système universitaire français qui va prendre des gens comme Ruvaine qui va dire vous êtes géniaux vous êtes formidables vous pensez des idées absolument formidables allez dans un coin et réfléchissez et pour Rien au monde ne voudrait-on que vos réflexions ne soient perturbées par le fait d'avoir à les présenter à des étudiants dans des salles de classe ça me semble être un travers donc je suis chez ça marche comment elle est pour le temps tu as encore quelques minutes quelques minutes quelques minutes c'est du jour 3 4 4 plus on parle en temps le monde universitaire nord-américain dont nous faisons partie ici au Québec qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas est extrêmement différent quant aux incitatifs et aux pressions qu'il exerce sur les chercheurs la revue scientifique donc cette chose que nous avons inventée dans laquelle nous publions nos recherches pour la plupart dans lesquelles nous sommes tenus surtout au début de nos carrières de publier nos recherches si nous voulons avoir les points qui feront de sorte qu'on gravira dans la carrière qu'on sera reçu agrégé titulaire qu'on obtiendra des subventions de recherche pour faire vivre nos étudiants etc. donc les revues scientifiques ce mode de publication auquel nous sommes tenus pour le meilleur et pour le pire parce qu'il y a beaucoup de pire dans les revues scientifiques et dans leur inaccessibilité voulue intentionnelle aussi bien au niveau de la facture de l'écriture que de l'accessibilité du document si vous voulez lire mon dernier article dans la revue je ne sais pas trop quoi et que vous mettez devant votre ordinateur à moins d'avoir un VPN qui vous permet d'accéder à une université vous ne pourrez pas l'avoir vous pouvez écrire je vous l'enverrai mais il y a une sorte d'inaccessibilité aussi bien au niveau du langage qu'au niveau matériel de l'obtention du document qui fait que il faut bien le dire nous passons énormément de notre temps à écrire pour nous-mêmes entre nous dans une sorte de vase clos qui fait de sorte que nos meilleures pensées celles que nous développons lorsque nous sommes encore jeunes vigoureux nous les vouons à des revues qui sont vraiment je dirais presque occultes de par le peu de retentissement qu'ils ont dans la société civile mon ancien étudiant Patrick Turmel est ici vous savez que Patrick et David Robichaud même s'ils sont comme vous le savez des affreux communistes ont eu énormément de courage et si je les avais conseillés je leur aurais peut-être dit de ne pas avoir ce courage de publier un livre très hygiénien au moment où ils n'avaient pas encore obtenu l'imprimature de l'institution donc la permanence les conditions je vais conclure les conditions de possibilité je pourrais développer encore plus sur les raisons qui font de sorte que dans le monde universitaire nord-américain les conditions de possibilité qui font de sorte que Ruvain-Ougien soit possible dans un contexte ne sont pas nécessairement réunis et je crois que c'est un grave problème surtout dans les domaines dans lesquels nous travaillons je crois pas que ce soit une mauvaise chose qu'on soit tenu de publier dans des revues savants vous savez ceux d'entre vous qui avaient un certain âge vous rappelez peut-être des compétitions de patinage artistique qu'il y avait à une certaine époque où on exigeait des patineurs non seulement qu'ils fassent les trucs qui les sauts périlleux qui nous font tant vibrer mais également qu'ils démontrent leur attitude technique en faisant des formes obligatoires même on ne s'en souvient pas non tout à fait chiante à regarder mais importante à savoir faire et à pouvoir vérifier afin de s'assurer que le patineur a les habiletés techniques nécessaires donc je crois que c'est une bonne chose que nous ayons à écrire dans des revues spécialisées mais il nous faut encore inventer une manière de faire de sorte que notre institution soit compatible avec non seulement la tolérance mais l'encouragement d'un mode d'écriture qui est davantage eugénien je sens obscurément que notre présidente est en train de regarder son téléphone et de faire toutes sortes de gestes qui font penser que mon temps est terminé donc je vais m'arrêter là mais je crois que c'est une tâche à laquelle devant tous surtout ceux d'entre nous qui avons maintenant un certain impact potentiellement sur nos institutions un problème auquel nous devrions davantage tourner notre attention Merci Merci Daniel Vous avez donné le mot de Suisse qui a parlé exactement pendant un quart d'heure On me le dit souvent que j'ai un petit côté Suisse Un petit mot de Suisse interne Alors on va prendre une question pour Daniel c'est une question de justice je crois et ensuite on va ouvrir le débat est-ce que quelqu'un a une question pour Daniel s'il vous plaît faites un effort Roni Je demande si le phénomène du blog et puis je pense à des revues comme Aeon par exemple qui ont plus paye mais qui tout à coup donnent à quelqu'un qui est habitué tu peux avoir les six lecteurs moyens qui lisent n'importe quel article du concret l'éditeur et l'auteur et tout à coup tu as 120 000 personnes qui ont gardé ton article alors il me semble que là on pourrait tous faire un peu plus d'efforts pour écrire de la façon qui nous rendrait possible l'accès de ce genre de magazine je crois que tu as parfaitement raison de dire qu'il existe davantage aujourd'hui que lorsque nous avons commencé nos carrières de véhicules pour exprimer une pensée de manière à ce qu'elle soit accessible à un plus large public mais c'est le système de récompense à l'intérieur de l'université qui surtout en début de carrière ne nous encourage pas nécessairement à passer énormément de temps dans ces véhicules et je ne crois pas qu'il faille réinventer l'université pour changer un peu pour que ça change le CV commun canadien donc cette aberration que nous adorons tant tous et toutes pourrait faire de sorte que les publications dans des maisons d'édition qui ne sont pas des maisons d'édition universitaires nos publications dans des dans des blogs et autres véhicules qui ne sont pas des trucs universitaires ne sont pas relégués disons au ghetto du CV mais qu'ils aient une importance et qu'on trouve des outils qui nous permettent d'en mesurer la qualité et l'impact on a des moyens de le faire pour nos revues pour nos articles en revue scientifique je ne crois pas qu'il faille dire que n'importe n'importe quoi qui est publié sur un blog doit pouvoir compter on doit avoir des mesures de qualité et des mesures d'impact comme pour nos articles scientifiques mais ça ne me semble pas être une tâche hérculéenne au-delà de nos capacités de trouver des moyens d'évaluer ce genre de contributions de la même manière que nous évaluons et que nous apprécions et que nous donnons de la valeur et de l'importance que nous récompensons donc les publications plus standards merci et on va passer maintenant à la période de discussion vous pouvez vous poser des questions c'est une option aussi je sens que tu as une question à quelqu'un je ne sais pas je suppose que c'est à ta tête c'est simplement pour réagir par rapport à ce que tu disais moi je regarde par exemple quand j'ai commencé ma carrière le premier livre que j'ai fait c'était le livre sur les voitures c'est sur le livre des problèmes des voitures en vie et puis dans mon esprit même si ce n'était pas un livre disons scientifique j'essayais que ce soit lié à ma recherche disons philosophique à ma recherche scientifique et de tous les livres grand public que j'ai fait pour moi la traduction est très facile il n'y a pas de ce que j'ai je suis entièrement d'accord avec toi par contre qu'il y a d'une part notre propre manière par exemple si on remplit un CV etc la plupart de mes livres disons plus accessibles souvent je n'ai même pas dans un CV pour une demande de subvention je ne sais pas comment ça va être perçu etc etc et puis aussi je dirais il y a le premier ça c'est le premier réflexe mais le deuxième c'est oui c'est vrai il y a l'institution mais il y a l'attitude des collègues c'est à dire il y a aussi un ethos c'est à dire la plupart du temps les collègues ont jugé que par rapport à des interventions comme celles que tu suggères ou celles dont Valérie Rittard je pense à la fin de ton exposé une espèce d'attitude condescendante une attitude condescendante qu'on prend nos collègues c'est ah oui tu as le temps de faire ça ah oui tu as le temps de faire ça du genre ah oui c'est étonnant et puis il y a un moment tu dis non je considère que ça fait partie du travail et puis justement le privilège qui m'est donné c'est de pouvoir disposer de prendre un peu de temps pour ce genre d'activité mais c'est loin d'être je t'entends bien quand tu dis nous devrions etc puis je connais plein de collègues qui applaudiraient mais qui en même temps auraient exactement la même la réaction immédiate qui diraient ah oui mais toi tu as le temps de faire ça et autrement dit ça ne peut être que un hobby de donner d'y voir une forme d'engagement qui est nécessaire voire même une responsabilité non je crois qu'il y a quelque chose il y a une similitude entre le propos de Valérie et le mien que je n'avais pas aperçu tout de suite c'est à dire ce que Valérie dit au fond c'est que une des fonctions des chercheuses en éthique animale pour le dire de manière c'est en quelque sorte de dénormaliser des choses qui sont devenues aussi naturelles que l'oxygène dans nos attitudes par rapport au spécisme les enjeux sont beaucoup moins graves mais je crois qu'il est important de dénormaliser notre attitude par rapport aux normes académiques imaginons un martien qui descendrait sur terre et qui verrait toute l'énergie que les universitaires dépensent pour publier des articles et pour sauter de joie quand leurs articles sont publiés sachant d'avance que l'article qu'ils vont publier dans la revue Dix s'ils ont de la chance sera lu par une cinquantaine de personnes ils se diraient mais c'est vraiment bizarre d'un point de vue évolution tu sais quelle utilisation d'énergie absolument futile jusqu'à un certain point il y a quelque la revue scientifique je ne sais pas dans 100 ans dans 200 ans apparaîtra peut-être comme quelque chose de profondément bizarre comme une sorte de rite de rituel et je crois que disons il faut pousser un peu notre institution à se rendre compte que si on avait à inventer des nouveaux une institution académique en se disant quels sont les meilleurs véhicules pour diffuser notre recherche on n'inventerait pas qu'on le faisait d'une manière vraiment cartésienne on n'inventerait pas nécessairement la revue scientifique je crois même que le problème pour moi c'est de ne pas voir ce n'est pas tellement de dire que la recherche scientifique pose problème le vrai problème en fait c'est de considérer que c'est ou bien ou bien et ça n'a pas de sens il me semble que tout le travail tu le disais toi-même dans ton exposé tout le travail des interventions trugènes était fondé justement sur un travail beaucoup plus fin qui est en un nom mais ce travail plus fin lui qui va-t-il intéresser il y a un moment où oui de toute façon c'est une pensée en construction ce qui fait le propre du travail scientifique c'est que c'est en construction quand vient le moment de l'intervention là c'est qu'on est plus simplement dans la construction de détails on arrive avec des tests qui sont un peu plus disons étoffés et qui nous permettent justement de les défendre pour un plus large public je pense que c'est absolument nécessaire en parlant de large public est-ce qu'il y a des questions qui viendraient du public est-ce que vous pouvez peut-être vous approcher pour attraper le micro s'il vous plaît écoutez je vais essayer de parler non parce que c'est enregistré alors est-ce que vous êtes d'accord avec le processus l'enregistrement c'est bien je pense que je vais vous faire un de mon discours de philosophie politique et de la politique comme l'art bien impossible je sais simplement sur la recherche fondamentale telle qu'elle était pratiquée du temps de M. Aubin je connais les premiers écrits qui m'ont beaucoup espéré le côté pour aller dans les deux goûts de la chaîne c'est qu'en fait ça donne lieu à des produits dérivés vous parlez des philosophes qui n'en sont pas un peu comme le beau gelé nouveau qui vient d'arriver et bien ça donne je pense à un livre par exemple qui s'appelle le fatigue d'être soi équipe multidisciplinaire du CNRS regroupant beaucoup de chercheurs une recherche de base et qui a donné lieu à beaucoup de produits dérivés et ainsi de suite donc vos articles scientifiques vont donner des produits dérivés sauf que maintenant et vous mentionnez à juste titre nous sommes dans l'ère du relativisme culturel et du relativisme tout court où il y a comme une perte de repère et c'est là que disons qu'il faut peut-être retourner à quelque chose faire un mouvement de recul et encore une fois merci pour votre mot liberté, égalité, solidarité parce que la fraternité on a vu que ça c'est l'imitation merci Valérie est-ce que tu voudrais réagir ? est-ce que quelqu'un pourrait reprendre ? je ne crois pas qu'on est perdus je suis toujours un peu sceptique par rapport au discours de la chute je ne vois pas en quoi nous avons plus perdu nos repères aujourd'hui quand je regarde quand je regarde la génération de mes étudiants d'aujourd'hui je n'ai pas l'impression qu'il soit moralement plus déficient que nous ne l'étions au contraire j'ai l'impression que leur conscience morale est beaucoup plus grâce à la vie il y a des enjeux auxquels ils sont ouverts auxquels nous ne l'étions pas du tout peut-être juste la médiatisation du débat public qui n'est pas du même ordre je pense que il suffit je ne veux surtout pas jouer de nostalgique mais il suffit de regarder par exemple des émissions de radio ou de télé des années 60-70 pour se dire quand même quelque chose qui a été abandonné et ce qui est dommage c'est qu'on va jouer sur un seul registre plutôt que d'en avoir plusieurs ça c'est quelque chose qui me semble perdu je prends l'exemple de la disparition de la chaîne culturelle de Radio-Canada qui pour moi ça ne signifie absolument pas qu'il aurait fallu on n'aurait dû garder que la chaîne culturelle le vrai problème c'est qu'en enlevant la chaîne culturelle des soirées comme celle-ci par exemple qui auraient pu très bien diffuser qui sont quand même accessibles enfin je l'espère ne le sont plus parce que ça ne fait pas dix minutes c'est à dire tout doit être condensé dans je sais hier je suis allé parler à la radio de Jürgen Adermas en onze minutes c'est quand même assez sportif et le problème est là me semble-t-il c'est peut-être moins la perte de repères que la perte de médiation qui permettent d'aller plus loin ça je trouve ça inquiétant alors oui Martin je prends le micro de Christine là encore moins une question qu'une remarque mais c'est quand Daniel parlait des conditions de possibilité de Ruvain je me disais il y a aussi un truc qui est vraiment important à mon sens c'est la place de la philosophie analytique en France et analytique continentale pour moi Ruvain c'était aussi vraiment un ardent défenseur et vulgarisateur de ce que c'est que la philo analytique et dans tous ces livres il me semble qu'il y avait un sujet qui était traité mais il y avait aussi un peu en contrebande cette idée puis regardez il y a une bonne façon de faire de la philosophie qui s'appuyait sur des arguments en gros en utilisant le modèle de la philo analytique et oui je pense c'est ça c'est encore le seul moi je comprends dans le marché français il n'y a pas plus d'autres phénomènes de librairie de ce type et paradoxalement les français aiment bien argumenter aiment bien avoir raison bien avoir raison mais c'est dans la civilisation qui aurait ces outils pour vous mettre l'information c'est un français qui parle un québécois je vais peut-être dire ça et j'ai en fait je vais voir que je quitte pour aller retrouver ma famille au fond la philosophie analytique il faut bien le dire mon texte préféré du défunt Bernard Williams c'est l'introduction de la version française de la traduction française de l'éthique et les limites de la philosophie dans laquelle il dit à ses lecteurs français bon ce que vous allez lire est un livre de philosophie analytique traduction qui date d'un quart de siècle maintenant qui doit dater de 25 ans donc c'est encore plus un animal rare à cette époque là et il dit au fond quand on ne fait pas de la philosophie du langage ou de l'esprit ou quand on ne fait pas de la logique à quoi voit-on la différence entre la philosophie analytique et la philosophie continentale je ne veux pas dire verbatible mais une très belle phrase qui dit quelque chose comme la philosophie analytique au fond c'est de présenter des arguments qui rendent toujours clairs au lecteur ce qu'il faut montrer ce qu'il faut pouvoir dire pour montrer qu'on attire donc il faut que toutes les faiblesses que toutes les jointures soient extrêmement claires qu'on ne fasse rien pour les gommer pas de flou artistique pour qu'on puisse plus facilement voir là où si on veut nous réfuter là où sont les points de tension et c'est ça au fond la philosophie analytique et c'est vrai que des philosophes qui veulent à tout prix avoir raison plutôt qu'argumenter sont mal disposés à la philosophie analytique sur ce il va falloir que je vous quitte et que je laisse parce que je veux surtout avoir raison plutôt que je veux faire ce que j'aimerais qu'on fasse salut salutations à Elisabeth avoir le dernier mot en somme c'est qu'est-ce qu'on dit là non je vais pas le faire mais mic drop là comme tu sois de bon anniversaire certainement alors ce qu'on va faire moi je voulais donner la possibilité à chacun de s'exprimer encore mon dernier mot mais Christian me dit que tu as des questions oui bah ça sera mon dernier mot mais en fait ça se forme de question moi c'est pour Valérie il y a une question que je peux poser c'est en tout ton travail est-ce que tu verrais davantage une attitude dans le travail que tu vois chez d'autres chercheuses qui travaillent sur les mêmes questions est-ce que tu vois davantage quelque chose qui relève d'une forme de déflationnisme par rapport par exemple à la suprématie humaine ou Valor ou est-ce que ton travail s'est concentré surtout sur une forme de promotion parce que c'est deux stratégies très différentes il me semble qu'il y a la place d'Oruvaine dans l'héritage d'Oruvaine c'est justement de dire la promotion c'est une chose mais qui consiste surtout à à retirer un privilège un privilège qui en plus créé un préjudice ça c'est une stratégie qui m'apparaît vraiment celle d'Oruvaine je ne sais pas exactement je t'ai lu mais pas tout je ne sais pas exactement quelle serait la stratégie première dans le type d'intervention que tu fais je pense que c'est vrai tu me vas sur quelque chose d'intéressant parce que souvent dans le discours des chercheuses en éthique animale vont souvent essayer de déconstruire l'idée des notions comme la dignité humaine ou des concepts qui semblent particulièrement qui servent finalement à discriminer et on revient un petit peu à la base à ce qu'il y a de plus on essaie de revenir à ce qu'il y a de plus essentiel sous les devoirs moraux les intérêts individuels puis l'idée d'éviter la discrimination arbitraire donc je pense que c'est l'argumentation elle est souvent les exigences sont très souvent mais très minimales justement on essaie de déconstruire ce qu'on associe à ce qu'on considère à des particularités de l'être humain donc on en revient ce qui compterait vraiment d'une certaine façon oui mais en même temps il s'agit de promouvoir aussi d'étendre certains privilèges qu'on accorde déjà aux êtres humains à d'autres mais je ne vois pas beaucoup de discours mais là vraiment je ne connais pas mais je ne vois pas beaucoup de discours faisant disons la promotion de l'idéal de vertu qui serait par exemple le véganisme c'est-à-dire de le voir comme le véganisme surtout de la position en tout cas la manière dont tu m'as toujours défendu c'est d'abord et avant tout de dire que c'est la position la plus disons rationnelle à avoir la plus cohérente à avoir ce n'est pas quelque chose qui relèverait par exemple d'une forme de supériorité morale d'emblée c'est tout simplement de dire que voilà si on est cohérent par exemple avec le principe du respect ou le principe des torts les cas de considération des intérêts alors on devrait arriver à une position comme cette oui il y a de tout dans la nature il y a de tout qui passe par par exemple des différents arguments mais en effet celui qui revient plus souvent c'est simplement on pose du sort et ce n'est pas nécessaire est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose est-ce qu'il y a des questions oui Félix s'il te plaît en fait c'est une question pour Valérie Giroux plus précisément peut-être un petit peu plus en fait la question que je me posais c'est si on essaye de penser l'articulation entre penser et agir en tant que chercheuse qu'est-ce que c'est agir est-ce que écrire c'est déjà agir ou est-ce qu'en fait ça nécessite quand même d'autres formes d'engagement peut-être plus associatifs ou du coup dans un autre cadre militant ou est-ce qu'on peut considérer que l'écriture c'est déjà une forme d'action en fait je pose cette question parce que je me dis que c'est quand même relié avec cette question de qu'est-ce que c'est avoir un travail académique qu'est-ce que c'est être un chercheur ou quelque part quand on est un chercheur et que du coup notre une partie de notre travail c'est d'écrire on peut toujours se sentir quelque part un peu coupable de ne pas en faire assez pour ce qu'on voudrait défendre ce qui serait relié à l'idée que la vraie action elle est ailleurs que dans l'écriture du coup c'est ça le sens de mes questions je serais curie de savoir ce que vous en pensez je pense que c'est vrai que si on écrit un article scientifique qui est lu par cinq personnes et qu'il n'y a pas de retombée de ça en disant qu'on est plus dans la recherche de la connaissance pour la connaissance ça semble être un peu je pense on a moins l'impression je pense qu'il s'agit d'action mais je pense que l'écriture on est la preuve du travail de Christian l'écriture est une forme à mon avis évidente d'activisme surtout quand on peut le faire de manière à être compris puis à pouvoir après peut-être en parler à l'occasion de conférences dans les médias il s'agit vraiment de pouvoir avancer certaines idées et avancer une cause mais je pense que c'est aussi beaucoup dans l'intention si c'est par simple curiosité ou simplement pour faire avancer la connaissance je pense que ça peut être noble ça peut être bien correct mais c'est pas de l'activisme c'est pas de l'action alors que si l'intention est de que c'est ce qu'une chose soit mieux comprise par le plus de gens possible puis qu'on en parle ben là on est carrément dans l'action même si ça passe par que ça passe par l'écriture ou par des manifestations dans la rue c'est pareil alors je vois Simon-Pierre et puis madame en question on va commencer par Simon-Pierre Cheval-Cossette qui est-ce? qui est-ce? oui, bonjour qui est-ce? en fait ma question a un lien avec l'événement dans lequel on se trouve c'est-à-dire les sixièmes journées de la métallique on n'a pas trois entendu parler de métallique moi j'en ai parlé dans mon introduction tu dis qu'il y en a fait au début elle m'a entendu parler de Dorkin qui n'a même pas la métallique aussi je me demandais si dans vos travaux d'édicien Christian et Valérie si les réflexions métalliques sont utiles ou personnelles peut-être ça peut être l'inverse aussi peut-être vous avez l'impression que vos réflexions métalliques ont un impact sur la métallique est-ce que ça arrive ou c'est vraiment deux mondes complètement isolés si oui c'est Thomas rapidement moi je n'ose pas prétendre que disons il y a un arrière-plan métallique puisque je m'aperçois que c'est enfin depuis que je connais Christine ça fait quand même un bon moment que je ne connais rien et que plus les années passent moins je connais de choses non pas parce qu'elle n'essaie pas désespérément de me faire comprendre quelque chose mais tout simplement parce que bon c'est un champ énorme pour ma part j'ai plutôt le sentiment que c'est du côté disons de la philosophie des sciences sociales disons d'une forme d'épistémologie politique d'une certaine manière je ne sais pas si on peut appeler ça de la métapolitique ou mais que la métaéthique est proprement parlée mais en même temps je bon j'ai essayé avec mon travail sur Ian Elster un certain nombre de considérations qui s'approchent un peu plus de la métaéthique mais je pense que là il y a un travail immense moi je le vois comme une carence en tout cas dans mon travail ça c'est très certain dans le cas de Riven ce que je trouve vraiment intéressant dans le cas de Riven c'est que là encore pour revenir à la discussion qu'on avait puis à la question que vous aviez on ne peut absolument pas dissocier son travail fondamental de son travail d'intervention c'est assez fascinant de voir la cohérence qu'il y a dans son oeuvre c'est vraiment il y a énormément de thèses qui sont sous-jacentes et qui vont revenir et qui encore une fois je vais le dire de cette façon qui peut paraître maladroite mais digérées parce que nous ce qu'on mange les universitats c'est assez indigeste et puis de temps en temps il y a un mec qui ont la bonne idée d'essayer de donner quelque chose qui soit un petit peu plus digeste et ça signifie essentiellement qu'on l'a disons pas pré-maché mais qu'on a enlevé ce qui n'était pas nécessaire pour que ce soit bien compris et très souvent on s'aperçoit qu'en amont de ça il y a l'exemple que j'ai eu quand j'ai commencé ma carrière c'était vraiment Seger ce qui est fascinant de Seger c'est on a toujours l'impression qu'il tourne les coins ronds que c'est extrêmement pérematoire mais quand tu déplies l'argument tu t'aperçois en fait que c'est quand même drôlement solide et puis tout ça est lié à toutes ces recherches antérieures et aux recherches moins connues qu'il continuait de mener en parallèle à ces activités disons plus encore une fois grand public mais on peut aller plus loin de Seger oui bien sûr moi j'ai pas beaucoup fait de métallétique mais j'ai été forcée un tout petit peu en essayant de faire j'ai été amenée par les questions que je me suis posée en éthique appliquée en réalité parce que en m'intéressant à la comparaison des intérêts de chacun j'ai dû me demander qu'est-ce que c'était qu'avoir intérêt à vivre qu'est-ce que c'était qu'est-ce qu'avait la valeur de la vie en fait quand je me suis penchée aussi sur l'intérêt à être libre des animaux non humains c'était un petit peu plus politique mais par rapport à la mort c'était un petit peu plus peut-être que j'étais amenée à me poser quelques questions mais c'est pas de cette manière-là de sortir dans mon cas oui madame je ne connais pas votre nom très rapide parce que c'est fondamentale la question qu'elle a soulevée sur l'écriture la fonction de l'écriture et je pense entre autres au principe témoignage de Primo Levi si c'est un homme qui est une écriture plus littéraire et qui a touché un public qu'autrement un philosophe comme Paul Ricoeur qui a fait une oeuvre magistrale si riche comme philosophe et bien qui lit Paul Ricoeur qui lit son oeuvre qui a dit le macro même chose je ferais pour Mathieu et Donnie merci je pense ça c'est Martin qui pourrait nous en dire plus mais je pense qu'il y a tout un travail aussi de moi ça c'est mes projets futurs c'est-à-dire d'exploiter d'autres modes d'expression du débat d'idées mais qui soit ni l'argumentation disons pour un large public ni ni l'argumentation universitaire mais vraiment par la narration je pense qu'il y a énormément de choses à développer notamment pour les enfants moi je complètement en ce moment je ferais rien d'autre que d'écrire des livres pour enfants mais malheureusement ça c'est pas encore pour moi c'est bien alors on va prendre une dernière question mais je vois que le vin se prépare tranquillement derrière alors je sais que la France est vraiment patiente quand même mais on va prendre une dernière question oui c'est une question pour madame Giroux en fait à vous écouter j'ai même beaucoup les arguments de la vin et je me demandais est-ce qu'il y a vraiment une contrepartie au veganisme au niveau intellectuel parce que j'ai l'impression que seulement j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui défend une position qui serait pas veganiste autre que le simple le statu quo on a toujours et puis ça est-ce qu'il y a des penseurs qui défendent on a un devoir de manger d'avion c'est ça c'est acceptable est-ce qu'il y a vraiment une littérature qui défend ça qui est actuelle je me demandais ben en France on en a quand même quelques-uns oui beaucoup moins ici je dirais on aime bien ça souvent se dire qu'on a gagné le débat qu'il y a une espèce de constance qui se dégage chez les chercheuses en éthique animale et critique donc de l'exploitation des autres animaux mais il reste que oui il y a quand même des figures intellectuelles connues en France qui vont défendre la corrida qui vont défendre qui vont défendre il y a 36 volts il y a 36 volts pour la corrida oui alors c'est différents arguments vont être mis l'avant le boucher de la rue non le froid le boucher de la rue d'ulbe il y avait un prof qui avait écrit un bouquin contre justement contre les droits des animaux et contre le méganisme il s'est pas revenu à Montréal celui-là il a été interdit en France il y a Luc Ferry qui fait ça à tout moment et qui ne peut pas s'empêcher de dire que c'est un crime contre l'humanité il y a Paul Jorion non aussi il y a pas eu une chronique là cette liste de noms me déprime un petit peu et je vous propose de remercier ce qu'il vous reste de nos panélistes applaudissements 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 applaudissements